Musique La dernière affiche de cette deuxième journée de top 14 offre un choc entre le stade toulousain et le rugby club toulonnais pour la première de la saison au stade Ernest Vallon. Du beau monde, sur la pelouse, du monde, en tribune, tous les ingrédients réunis pour du spectacle, on l'espère en tout cas. Les premiers instants de cette partie avec cette touche en faveur des Toulonnais, l'alignement toulousain qui se met à la faute. Et le RCT se voit offrir l'occasion d'ouvrir le score grâce à Baptiste Serin, coup de pied réussi 3 à 0. Les Toulousains égalisent à la dixième minute grâce au pied de Ramos et sont à l'attaque sur cette offensive à la dix-septième. Avec un bon ballon disponible pour Dupont à l'entrée des 40 mètres, légère fin de passe pour tromper la défense, parvenir à écarter en direction de Delib, Ramos puis Matisse-Lebel pour un sprint gagnant. C'est le premier essai de la partie, Toulouse ouvre le bal grâce à la vitesse de ces trois quarts sur cet enchaînement, sur cette belle séquence. On enchaîne à la 21e et Toulouse qui maintient Toulon sous pression. Par du jeu au pied, Luc sauve la touche et tente la relance, parvient à dégager. Et cette fois c'est Dupont qui capte. La réponse, accélération dans le couloir droit. Plus de 30 mètres remonté au moment de décaler Dimitri Delib. Et voilà le second essai après un léger cadrage. Et comme on le voit au ralenti, la capacité à aplatir au milieu de deux adversaires. C'est un break. Les Hauts-Garonnais déroulent leur jeu dans ce premier acte. Marchant en point d'impact, Dupont colle au ballon pour maintenir la vitesse. Servir cette fois Emmanuel Meafou pour le troisième essai déjà. Alors que l'on joue depuis 26 minutes, 23 après la transformation de Ramos. Et c'est le score à la mi-temps pour l'instant. Toulouse maîtrise son sujet. Toulon va devoir trouver d'autres solutions. 65e, le score n'a toujours pas évolué. Mais les Varrois parviennent enfin à mettre de la vitesse, à jouer, à déplacer le ballon. Carbonelle a renversé Cordin qui était le détonateur. Timani qui porte le cuir et donne après contact vers Emerick-Luc. Le Raffu est laissé de l'espoir. Une action parfaitement construite. Et huilé pour relancer la partie. Avec un enchaînement off-load, Raffu. Impressionnant. Je vais juste attendre que vous le soignez parce qu'il est dans l'axe du beau-terre pour la transformation. Non mais allez-y, on prend le temps. Et pour autant dans cette fin de duel, et alors que Ramos a ajouté 3 points sur pénalité, Tolofu apprend un jaune. Le RCT se retrouve en infériorité numérique. Difficile donc de contenir. Cet assaut et Peato-Movaca vient porter le coup final avec ce quatrième essai. Le Stade Toulousain se dirige donc vers un succès bonifié. Confirme son premier succès de la saison. Décroché sur les terres de l'Union, Bordeaux-Bègle en ouverture. Et après avoir dominé Bayonne justement en ouverture à Mayol, Toulon s'incline donc à Toulouse. 28 à 8. La finition de Meafou. Et ce dernier ballon récupéré est dégagé par Ramos. Cela va sortir des limites du terrain. Le coup de sifflet final, ce choc entre Toulouse et Toulon bascule donc en faveur des Hauts-Garonnais.